bienvenue dans la vidéo de présentation et de démonstration du tour 8 cards miracle donc un tour plutôt simple et à réaliser vraiment très sympa je vais vous faire la démonstration comme si vous étiez en face de moi normalement j'ai besoin d'un spectateur donc je vais essayer de vraiment de respecter le de façon la plus honnête la présentation du tour à vraiment faites-moi confiance à ce niveau là que vous ayez vraiment un rendu fidèle de l'effet savoir si ça pourrait vous intéresser allez c'est parti c'est parti pour la démonstration alors pour ce tour on va avoir besoin d'un jeu de cartes le jeu de cartes n'est pas fourni c'est ça qui est très fort c'est que vous allez pouvoir emprunter à tout moment le jeu de cartes de quelqu'un sans aucune préparation c'est ça qui est très fort avant toute chose vous commencez vous arrivez avec une petite boîte opaque vraiment comme ceci avec à l'intérieur on peut entendre qu'il y a des cartes on verra ça tout à l'heure on va laisser ça sur la table bien en évidence comme si c'était une prédiction l'idée la suivante on explique aux spectateurs qu'on va utiliser une suite de cartes à trèfle donc de l'as au 8 de trèfle les 8 premières cartes donc ce qu'on fait on en prend le jeu du spectateur c'est important comme ça il pourrait il aurait pu mélanger etc comme ceci et on va sortir devant lui les huit cartes à trèfle donc de l'as donc le 8 le 3 le 4 le 10 on n'a pas besoin le 7 le 2 le 6 le 5 l'as et le 9 non donc voilà je pense que c'est bon et là on invite en fait le spectateur donc on a vraiment les huit cartes je vous les montre 1 2 3 4 5 6 7 8 donc les huit cartes et on invite le spectateur vraiment à mélanger les cartes alors vraiment dans tous les sens le but c'est que vraiment ce soit le chaos dans le truc donc vraiment peu importe l'ordre les cartes peuvent être mélangées par le spectateur et vous même vous prenez les cartes et vous les mélangez derrière c'est très important pour montrer que là à ce niveau là personne peut savoir où on va là vous demandez au spectateur alors c'est vraiment un choix libre du spectateur de choisir un chiffre entre 1 et 8 entre l'as et le 8 vraiment c'est très important le choix peut être libre peu importe entre 1 et 8 imaginons là pour le coup je vais le faire je vais faire le choix donc c'est le biaisé mais normalement c'est le spectateur qui fait ça alors on va dire 4 et là ce qu'on fait on prend les cartes comme ceci qu'on étale et on va compter une deux trois et quatre et celle là on va la retourner et on va voir ce que ça donne donc on tombe sur le set de trèfle cette de trèfle regardez bien donc on va vraiment étaler comme ceci voilà on a la configuration suivante quatre cartes face en bas le set de trèfle face en l'air et trois cartes face en bas souvenez-vous c'est les cartes ont été sortis d'un jeu mélangé etc dans un ordre indéterminé mais vous avant tout ça vous avez une petite boîte avec une prédiction avec des cartes à l'intérieur je vais juste pousser un petit peu comme ceci pour que vous voyez bien je vais sortir de la boîte les cartes juste ici toutes les cartes à vraiment tout doucement c'est très important de montrer que la boîte est vite il n'y a rien à l'intérieur d'ailleurs elle peut être laissé à l'examen on a un set de cartes qu'on va également étaler et ça serait fort qu'on a exactement la même configuration quatre cartes face en bas une face en l'air qui est le set exactement la même et trois cartes face en bas une vraie coïncidence incroyable et encore plus fou étant donné que je savais que le spectateur allait choisir cette carte le set de trèfle que son choix allait trouver sur 7 de trèfle j'ai même pris la peine de mettre moi un set de trèfle à deux rouges différentes des autres et vraiment c'est la bonne configuration il n'y a pas une carte de plus une deux trois quatre cinq six sept et huit vraiment huit cartes pas de cartes collées rien vraiment et ça match parfaitement vraiment un vrai miracle très sympa très simple à réaliser et si vous avez apprécié la démonstration je pense que vous allez adorer le tour